Allez, on y va. Voilà les minachot qui ont les deux, ils sont au nombre de dix. Mincha ta solet, la mincha la plus simple, à base de farine. Mahavat, qui est cuite avec... Hein ? C'est une solet, mais elle est cuite, avant la khmitsa, merci. Mahavat, donc dans une poêle. Maheshet, dans un faitout, plus profond. Chalot et Rikikin, ça c'est cuit au four. Les chalots, alors d'après... Chalot, c'est dans Toda, non ? Oui, mais c'est une sorte de mincha. Dans Toda. Chalot et Rikikin, c'est quoi la différence ? Les deux sont cuites au four. Ils s'appellent des Mahafetano. D'après Rachid, Chalot, c'est Beloulot, Bachemen, complètement... qui ont été pétris dans l'huile, alors que les Rikikin, c'est juste Meshukhim Bachemen. qui ont été juste enduits. Et d'après le Ben Ezra, Chalot, c'est Ave. Ça reste de la matzah, mais de la matzah épaisse, alors que le Rikikin, c'est les matzot fines. Ok. Minchat Kohanim. Pardon ? C'est la matzah temani. Ça, c'est la avot. Minchat Kohanim. Donc, celle des Kohanim qui sont entièrement brûlées. Il y a le chemin. Minchat Kohan Mashiach. Celle du Kohan Gadol, qui est ma khatsito ba Boker, et ma khatsito ba Erev. Oved Kohavim, la minchat d'Angoy. Angoy, il peut amener un corban. Minchat Nachim, des femmes. Et Minchat à Omer, celle du lendemain de Pessah, qui étaient les premiers, les prémices d'orge qui étaient amenés le lendemain de Yom Tov. Toutes ces minachot là, elles sont avec de l'huile et de la Lévona. Minchat Nesachim. La minchat qui accompagne les corbanotes. Teounoun Tchemenn. Veen Teounoun Levona. Il y a de lui, mais il n'y a pas de Lévona. Lechem Apanim. Les douze pains qui mangeaient le Shabbat, qui étaient à l'intérieur du Kodesh, sur le Shulchan. Taoun Levona. Il y a les deux petits bols de Levona qui sont sur le Shulchan, mais il n'y a pas de Tchemenn. Veen Taoun Tchemenn. Mais on voit que ça s'appelle une mincha, lechem Apanim. Jetea Lechem. Les deux lechem, les deux pains, qui accompagnent le corban de Shavuot. Jete Gvasim. Minchat Choté. La mincha d'un Choté. C'est-à-dire quelqu'un qui est Chayav. Pas Chatat. Mais qui est Chayav. Comment ça s'appelle ? Corban Olévé Yored. Un Corban Olévé Yored. C'est un Corban qui s'adapte. Si tu es pauvre. Très très pauvre. Alors tu amèneras une mincha en guise de Chatat. Celle-là elle est venue ni avec du Shemen ni avec la Levona. Il n'y a rien. Elle est sèche. Mincha de Kenaot. Celle de la mincha de la Sota. C'est des minachot pauvres. Amarapapa. Kolecha de Tnan. Eser Tnan. Les Mishnayot qu'on va voir à partir de maintenant. Et les suivantes. À chaque fois qu'il y a marqué les minachot. Sache qu'elles sont au nombre de 10. Quand quelqu'un est mitinadev et mincha. C'est un Isaron. Donc une mesure. D'accord ? Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En terme de volume un Isaron. Mais en tout cas on en faisait 10. Un Isaron qu'on divisait par 10. On faisait 10 minachot. Toutes les minachot ? Toutes les minachot. Dès qu'on est mitinadev et mincha c'est au nombre de 10. Quand on a fait le keli dans la quantité que d'une alors. En fait tu avais dit que le keli il n'avait la quantité que d'une. Ca fait que si tu es mitinadev un et demi. Un et après une demi. Ca c'est en terme de volume. Si tout le monde a amené 10 alors mets en volume de 10. Non mais pourquoi on a amené 10 ? Si j'anime mitinadev et mincha. Pourquoi je dois en amener 10 ? J'ai une mincha, j'ai pas de 10. Oui mais cette mincha on va la sectionner en 10. Ah ! C'est à chaque fois au nombre de 10. D'après Rabbi Shimon, quelqu'un qui a mis inadev un mafet à nous. Il peut amener soit à Rikikin, soit à Halot. On a vu la différence tout à l'heure. Soit 5 et 5. Nous on vient de dire que non. Donc ça c'est le premier pichat d'après Rachid. Deuxième pichat d'après Rachid. Que ici il y a 10 minachot. Celles qui ont et le Shemen, l'Evona et son nombre de 10. Alors que d'après Rabbi Shimon, il y en a 11. Pourquoi 11 ? Parce qu'il y a la Rikikin, il y a la Khala et il y a moitié-moitié. Tanoura Banan. Benatata Aleha Shemen. Nous allons. Non ? Une de chaque plus encore moitié-moitié. Ça fait 11. C'est une mincha Bifina Asma. Moitié-moitié. Tanoura Banan. Benatata Aleha Shemen. Sur la mincha Taomer. Celle qui était amenée donc le lendemain de Pessah. Qui était faite à base de d'orge. Et tant qu'on n'avait pas amené la mincha Taomer, on ne pouvait pas manger la nouvelle récolte de blé. C'est le mincha Taomer qui matière le Khadash. Tanoura Banan. Benatata Aleha Shemen. Il y a marqué sur la mincha Taomer que tu mettras sur ça le Shemen de l'huile. Benatata Aleha. C'est un mute. Parce qu'on connait le sujet là-bas. On sait qu'on parle de mincha Taomer. Il n'y a pas besoin de nous dire Aleha. Si tu me dis Aleha. Ma Shema. Sur elle. Aleha. Velo. Alechema Panim. Pour nous dire que le lechema Panim il n'a pas d'huile. Velo. Alechema Panim Shemen. Velo. Cheachol l'a dit. Parce que finalement on aurait pu croire que oui. Ben on le dit nous. Pourquoi on aurait pu croire que oui ? Parce que le dit nous dit que... Il y a déjà la mincha des Nesachim. La mincha qui accompagne les corbanotes. Chez Nat et Oulana. Il n'y a pas de l'huile. Et pourtant Teona Shemen. Lechema Panim. Cheachol l'huile. Lechema Panim. Il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas de l'huile. Il y a... Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. C'est pour ça qu'on a un mute. Aleha. Cheachol l'huile. Lechema Panim. Cheachol l'huile. Chachol l'huile. Chachol. On va voir. Deuxième mute. Sur le mincha des Taomers. Tu mettra la Levona. Aleha Levona. Ve lo a le mincha des Nesachim Levona. Et pas sur le mincha des Nesachim Levona. Donc on voit qu'il y a un premier mihut qui vient exclure... Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Qui est dénué de Levona. Cheachol l'huile. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Lechema Panim. Sez nous, estáhoun Schemen. Si déjà. Lechema Panim il n'y a pas de Schemen. Pourtant. Esthoun Levona. Milcha des Nesachim. Chachol l'huile. Et nous dit. Esthoun Levona. Quand quelqu'un que devrait avoir de la Levona. Tu as déjà du Schemen. Tam l'humain. Allez à Levona. Et lui a le mincha des Nesachim Levona. Très bien. Alors il faut comprendre. que Bethem. Dans la Torah. C'est le premier Rashi tout en haut. Regardez le Rashi dans la Mishnah. Il dit. C'est sur la mincha classique de Soled qui a marqué Donc à chaque fois qu'on est dans le cadre d'une mincha même si ce n'est pas la mincha de Soled il y a le Shemen et le Levona Maintenant il y a d'autres minachot qui ne sont pas minchat yachid Le Lechem Apanim La mincha de Nesachim La mincha qui accompagne C'est des minachot qui sont un peu spéciales Donc c'est pour ça que la Gemara a choisi cela d'Afka Il y a marqué là-bas dans le passouk La mincha vient inclure la mincha du 8ème jour de Hanukkah Tamizbéar Le 8ème jour de Rosh Chodesh Nisan Hanukkah Tamizbéar Ce jour-là ils ont amené une mincha Cette mincha aussi elle avait la Levona Pour nous dire que même la mincha de Hanukkah Tamizbéar elle avait de la Levona Il y a marqué mincha hi Ça c'est bien Donc on voit que la mincha taomer Il y a marqué sur la mincha taomer Mais pas sur le Lechem Apanim Et pas sur la mincha de Nesachim Pour nous dire que pas seulement cette mincha Mais même celle de Yom HaShemini Elle a la Levona Et pas le Lechem de Shavuot Donc là ce passouk il est important Parce qu'on apprend plein de choses de ça Maintenant le Svatémet Il pose la question qu'on a en droit de se poser tous Et qu'est-ce que ça m'apprend la mincha du 8ème jour Mincha Yom HaShemini De Hanukkah Tamizbéar C'est fini C'est bien que c'est Oracha Oui mais justement Tu n'as pas besoin de m'en parler Pourquoi la Torelle a besoin de Celle-là elle avait besoin de Levona Mais ça y est Et puis En quoi ça nous concerne Alors le Svatémet il dit Et ça vient répondre A cette question Parce que cette question on la croise souvent dans la Gemara On vient nous dire que Ah ça c'était au temps du Hanukkah Tamizbéar Ça vient m'apprendre à moi Non C'est une sorte de clale La Braïta ne vient pas nous apprendre que Il y avait la Levona C'est une sorte de clale C'est une sorte de clale Svatémet il dit On n'a aucune Nefkamina De ce qui s'est passé au moment de La Hanukkah du Mizbéar Et la Kavana Che parashat HaKarbanot N'aimra le Moshe Bayom Aleph Benissan La parashat HaKarbanot Elle a été dite à Moshe Rabenu Ce jour-là Yom Aleph Benissan Ça vient pas nous apprendre Que le jour de Yom Ashmini Il y avait la Levona Ça vient nous apprendre que Moshe Rabenu n'aurait pas pu apprendre La Mincha De les Shah De Mincha Alephorot Ce qui a été fait Ponctuellement On ne peut pas l'apprendre De les Doron C'est ce qu'on avait vu la dernière fois Avec l'ambane de Narshan Tout à fait Narshan Amar Ma Allez on décortique Donc le premier minute c'est quoi Un peu votre question Allez Peut-être que ça vient exclure Mincha de Kohanim Parce que la Mincha des Kohanim Aussi c'est une Mincha un peu spéciale Et peut-être que la Mincha des Kohanim Qui est entièrement brûlée Il n'y a pas de chemin Allez là c'est un mi-out Tu me dis Je viens de Memaet Le Lechemapanim So Memaet Autre chose Ce qu'il a dit D'Avqa Le Lechemapanim So Memaet La Mincha des Kohanim Alors l'Akmaral va dire Elle va faire les similitudes Entre Mincha Tahomer Et Lechemapanim Mincha Tahomer Et Mincha de Kohanim Mais si t'abras Mincha de Kohanim C'est mis tabère De dire que dans le Mincha de Kohanim J'ai OUI du Shemel Et donc le mi-out Il n'est pas sur Mincha de Kohanim Il est sur le Lechemapanim Avec les ribouillées C'est-à-dire que je suis marbé le Shemel Pourquoi ? Cheken Isaron J'ai la même mesure Un Isaron Un Isaron de Farin Keli Dans les deux Dans les deux J'ai un Klicharet Alors qu'on a vu Que le Lechemapanim Il était fait sans Klicharet Prout Il est fait à l'extérieur Dans la Hazara Alors que le Lechemapanim Il est à l'intérieur Dans le Echak Surah Le Lechemapanim C'est Koche Kodashim C'est un jour pour les manger Un jour une nuit Alors que le Lechemapanim Combien de temps pour le manger Il a 7 jours le Lechemapanim C'est-à-dire qu'il est fait Il est mis en place le Shabbat Par exemple le Bereshit Et il est mangé le Shabbat noir Donc il y a plus d'un jour Qu'il lui passe dessus Il n'y a pas Ibut Surah Agacha Il n'est mangé que le Shabbat d'après Il n'est pas mangé pendant la semaine Je suis d'accord En tout cas il reste 7 jours Sans être mangé Il n'y a pas Ibut Surah Agacha Il y a une sorte de On va dire On va voir que On était maguiche La Mincha Sur le coin sud-ouest du Mizbeach C'est valable sur toutes les Menachot Pas dans le Lechemapanim Ichim Il y a une partie qui est brûlée Dans les Menachot La Khmitsa Pirlal dans le Mincha de Koanim Tout est brûlé Donc on voit que Bémet Si déjà je vais mettre du Shemen Comme je mets dans le Lechemapanim Je vais en mettre dans le Mincha de Koanim Parce qu'il y a plein de points communs On vient de citer Isaron, Keli, Khout, Surah, Agacha, Ichif Je vais te montrer qu'il y a d'autres points communs Entre le Lechemapanim et la Mincha de Omer Qui sont Cheken Siboura Corban Sibour Le Lechemapanim et la Mincha de Omer Le Omer Ça vient être matière Pour le Sibour entier Pour le Klai Israël Le Khadash Et le Lechemapanim C'est Corban Sibour Khova C'est une obligation Tamiya Il a amené Membetouma Tout Corban Sibour Il est amené Membetouma De Achil Il est mangé Le Corbanat Le Mincha de Omer est mangé Le Lechemapanim aussi Alors que le Mincha de Koanim Elle est brûlée Pigoula Dans le Lechemapanim On peut faire Pigoule Dès qu'il y a un matière Alors on fait Pigoule Le Lechemapanim Quel est le matière du Lechemapanim ? Les deux basichés de l'Evona Si je les brûle Avec une marche à ma de manger Le Lechemapanim Dans trois mois Pigoule Alors que dans Mincha de Koanim Il n'y a pas de Pigoule Pourquoi il n'y a pas de Pigoule ? Parce qu'il n'y a pas de matière Mincha de Koanim est entièrement brûlée Il n'y a pas de Kmitza Il n'y a pas de Kmitza Il n'y a pas de matière Il n'y a pas de matière Il n'y a pas de Pigoule Béchabta On le fait même Shabbat Alors que Mincha de Koanim C'est un Mincha d'un homme C'est un individu Alors il n'y a pas de Nédarim Ou Nédavod Béchabat On a le droit de transgresser Shabbat Que pour le Cibour Pas pour le Yachit Donc on voit que Bémet Il y a des points communs Entre Mincha de Aomer Et Mincha de Koanim Il y a des points communs Entre Mincha de Aomer Et l'Echem Apanim Qu'est-ce qu'on va être marbé plus l'un que l'autre ? La Gamara dit Mistabran Nefesh L'Echem Apanim Il n'y a pas marqué Nefesh Ce n'est pas la Mincha d'un individu L'Echem Apanim C'est du Cibour Donc étant donné que Dans la Mincha il y a marqué Nefesh Et dans la Mincha de Koanim Il y a marqué Nefesh Alors si déjà je veux être marbé Je vais être marbé Mincha de Koanim Que la place je mettrai de l'huile Il n'est pas dans l'Echem Apanim Donc en deux mots Quand il y a marqué Aléa Ça va exclure l'Echem Apanim On continue Amar Ma Aléa Alébona Velo Al Mincha de Nesachim Lébona Sur la Mincha de Aomer Je mets de la Lébona Mais pas sur Mincha de Nesachim C'est quoi Mincha de Nesachim Les Minachot qui accompagnent les Corbanotes La Gamara dit Velo Al Mincha de Nesachim Lébona Ima Aléa Lébona Velo Al Mincha de Koanim Lébona La même question Qui a dit d'exclure La Lébona de la Mincha de Nesachim Peut-être que je vais exclure la Lébona De la Mincha de Koanim Alors je répète Mistabra Mincha de Koanim Avel Iribouye Cheken Isaron Baloul Ce n'est pas les mêmes points communs Parce que là on est Il faut mettre des points communs Qui existent Entre Mincha de Nesachim Et Mincha de Koanim Là c'est deux Minachot Tout à l'heure on était avec le Véchem Apanim Il y avait vraiment des grosses différences Là les différences sont moindres Donc la Gman a dit Isaron C'est la même mida Avec Mincha de Koanim Alors que Mincha de Nesachim Ce n'est pas la même mida Baloul Il est pétri Dans l'huile Belog Avec un log Alors que Mincha de Nesachim C'est Shloshla Lugim Mougash Il est amené Devant le Misbeach Biglal Etzem Il vient De par lui-même C'est-à-dire qu'il est tout seul La Mincha de Koanim C'est une Mincha Elle n'accompagne pas un Corban La Mincha de Tahomer C'est une Mincha Elle n'accompagne pas un Corban Alors que Mincha de Nesachim Elle n'accompagne Adraba Mincha de Nesachim Avec les brouillées Chez Ken Tsiboura C'est le Tsibour qui amène Mincha de Nesachim Quand c'est un Corban de Tsibour Alors il y a la Mincha de Nesachim du Tsibour Comme la Mincha de Tahomer Qui est de Tsibour Chrova C'est une obligation Veïtme Elle amène Benbe Tuma Quand c'est Tsibour Chabat On amène Benbe Tashabat Miss Tabra Nefesh Encore une fois La Gamma répond Comme tout à l'heure Que sur Mincha de Koanim Il y a marqué Nefesh Et donc c'est plus Shayach A la Mincha classique Sur lequel il y a marqué Nefesh C'est pour ça qu'on mettra De la Lévona Et du Shemen Sur Mincha de Nesachim Mais on ne mettra pas De Lévona Sur Mincha de Koanim Et on met Mechila à l'inverse On mettra du Shemen Et de la Lévona Sur Mincha de Koanim Mais on ne mettra pas De Lévona Sur Mincha de Nesachim Et on ne mettra pas De Shemen Sur le Lévona Mincha Les Rabot Mincha de Shemini Donc le Mincha Il vient exclure Inclure La Mincha de Shemini Qui avait la Lévona Et il m'a Léotie Peut-être ça vient exclure Tu me dis ça vient exclure Peut-être c'est l'exclure Il y a marqué Mincha Ça veut dire peut-être C'est là Que c'est là Là je m'en dis Non Ah il m'a Iyamret Bishlamah Les Rabot Chapir Ça je comprends Si tu me dis Que c'est Marbet Je comprends Que Behemeth Il y a besoin d'un ribouille Et là Iyamret Léotie Mais si il veut L'exclure J'ai pas besoin De m'exclure Pourquoi ? Parce que je sais déjà Que la Mincha de Shemini Elle est spéciale Elle est spéciale Alors elle exclut Naturellement Elle exclut La Mali Shah Amidrot Le Yalfinan C'est à dire que La Mincha de Hanoukata Mizbihar Elle exclut De par sa nature Je sais qu'elle est spéciale Parce que c'est Shah Et Shah Amidrot Le Yalfinan Donc si déjà J'ai un rapport Avec la Mincha de Yom HaShmini C'est juste pour l'inclure Pas pour l'exclure Parce que l'exclure Elle est déjà Exclure Et maintenant Le dernier terme C'est quoi Léotie Jete Alechem Ça vient exclure Léjete Alechem Shelo Itanoulo Shemen Vleona Ni l'un ni l'autre Dehima Léotie Mincha de Kohanim Encore une fois La même question Ça vient exclure Mincha de Kohanim Qui a ni Shemen Nibona Estabra Pour la Mincha Ni l'inclure Ni l'exclure C'est autre chose Tu dis ok Pas l'inclure Pas l'exclure Mais l'inclure Elle est spécifique C'est la Ni l'inclure Ni l'inclure Alors qu'est-ce qu'il veut dire Mincha Mais il n'y a pas d'autre C'est vrai qu'il y a Plein de sortes De Minachot Mais elles ont Des troncs communs Il y a la Mincha Tzibour La Mincha Tchachid Il y a la Mincha De Kohanim La Mincha De Mincha De Tahomer On n'a pas le choix Là on a fait le tour De toutes les Minachot L'échem Apanim Par contre Lui Il est exclu De Shemen Et de Lévona A part ça A part ça Il y a un imoud Qui s'appelle Torachéba Alpé On sait Que La Massorette Nous dit La Torah Cheba Alpé La Torah Orale Nous dit Que la Mincha De Yom Hachmini Elle était Avec de la Lévona Je le sais Tchachamim Ils sont mal biches Ça dans le passé C'est ça Tout le travail Tchachamim Pourquoi il y a des Mahloquets Dans le Kzera Shava Ou Kzera Takatou Il apprend de là Alors quoi Comment c'est possible C'est très simple C'est que la Torah Cheba Alpé Telle qu'il a reçu Moshé Rabbeinu Elle nous dit Qu'il y a une dracha D'où est-ce que tu la prends Ça c'est ton boulot C'est à savoir Faire le lien Entre l'oral Et l'écrit C'est les Kha'hamu Qui faisaient ce lien Mais au final On arrive à des résultats On a Il peut dire non L'autre il dit blanc Non Si je sais qu'il y a une Zerat Akatou Que la Torah Les deux recherches Dans un certain endroit Dans la Torah Que ce n'est pas les Rabot Minha par exemple La Minha de Yom HaShmini Puis il y avait la Lébona D'où tu la prends Alors on a choisi Que c'est d'ici Toi tu veux la prendre D'autre part Il n'y a pas vraiment Naf Kamin Oui mais parfois On est arrivé à des marques Où un il disait Non c'est comme ci Où l'autre disait C'est comme ça Là on vient d'un sujet On essaye de savoir D'où on l'apprend Non on ne peut pas On ne peut pas On a quelque chose Si on sait qu'on doit L'apprendre On ne peut pas avoir Arrivé à une marquette On sait qu'on doit l'apprendre La seule marquette C'est d'où est-ce que Tu vas l'apprendre Donc la Minha C'est quoi Les deux les chèm De Shavuot Il n'y a ni chèm Ni l'ébona Peut-être que c'est Pour nous dire Que la Minha Il n'y a ni chèm L'ébona Peut-être que ça vient L'exclure là Tu m'as prouvé Qu'il fallait mettre Je ne sais pas Ça remet tout en cause La Gmanale remet tout en cause On aime bien les questions On aime bien les questions Évidemment La Gmanale dit Les deux elles viennent des Alors que les chèm C'est Hametz Les etsem Elle vient de Pas tout à fait On ne répète pas Les mêmes choses On ne l'avait pas dit Tout à l'heure Parce que tout à l'heure On parlait Que les chèm Les chèm C'était Matzah Là on est dans Le Juhametz Etsem Agacha On est Magich Touchez le coin Oui Touchez le coin Sud-Ouest Ichim Il y a une partie Qui est brûlée Pas dans les chèm Il y a une partie Et là La Gmanale Elle va faire un truc Que je n'ai jamais vu C'est que On aurait dû être Marbé Le Shemen Et la Levona Et pas Pourquoi ? Parce qu'on va citer Des points communs Qui sont beaucoup plus importants Que ce qu'on vient de citer Alors et d'habitude Quand on a le choix Et qu'on cite des points communs Qu'est-ce qu'a dit La Gmanale ? On prend là où il y a plus On prend là où il y a plus Là on va voir qu'il y en a plus Chikane Sibur Il y en a plus ou plus important ? Il y en a plus Sibur C'est un corban de Sibur Les Chema Panim Comme le Minchata Omer Chauva Tamiya Viens Betouma Déachil Elle est mangée Pigoula Il y a Pigoula Parce qu'il y a Amatir Alors que dans Minchat Kouanim Il n'y a pas de Matir Béchabta Matir Il y a Pigoula Et il y a Matir C'est deux différences Non parce que la Pigoula C'est une Nefkameda Il y a un Matir Tnoupha Il y a le balancement Baharet Ça vient obligatoirement Mais il y a Israël Alors que Minchata Omer Ça vient d'Aire Israël Minchata J'talichem Il faut savoir que Non M'ichilla C'est pas pareil M'ichilla Matir c'est pas ça Matir c'est que Minchata Omer C'est Matir le Khadash La Idiote Et J'talichem C'est Matir le Khadash Obet Amigdash Les deux ils sont Matir C'est pas qu'ils ont un Matir Pigoula C'est qu'ils ont un Matir Matir c'est qu'eux ils sont Matir Tnoupha c'est balancé Baharet Ça vient d'Aire Israël La Minchata Omer Elle vient De Lorge Qui est en Aire Israël Pas obligatoirement Ça peut venir de Poussarex Bazman Ça vient Bazman Kavua Le lendemain de Pessah A Chavot Alors que Minchata Omer Il vient quand enlever Khadash Ça vient Milit Tu vois Khadasha Veane Nefishan Ils sont plus nombreux ceux-là C'est pas comment Lagardine Néanmoins Mistabra Nefesh Nefesh Qui vient marquer Ve Nefesh Qui t'accrivent Korban Lachem Etc Donc on sait que Béhémet Ve Minchata Kohadim C'est Nefesh C'est Minchata Yachid Elle est Kshura La Minchata Solet La Minchata Yachid De Solet Sur lequel il y a marqué Shemet Donc si il y en a un A exclure Ça sera Les J'taléchen Mishna Ve Chaya Vala Shemen Bifne Atzmo Ar ici Minchata Rote Comme on a vu dans la Mishna précédente Y'a ni Shemen Ni Rebona Y'a rien Il y a marqué Mais forage dans la Torah Qu'il n'y a pas le droit de mettre Le Yassim Comment c'est marqué Oh Mechila Sur la La Mincha Troté A marqué Qu'on n'a pas le droit de mettre Ni Shemen Ni Lévona J'ai perdu le passouk Pas grave Ok L'honora Quand il y a un lave Il y a un lave de mettre Du Shemen Du Lévona Qui a été offert sur Alav Qui a été offert sur Alav Ve Chaya Ve Chaya Ve La Shemen Bifne Atzmo Ve Chaya Ve La Lévona Bifne Atzmo Ve Chaya Sur Le Shemen Et Sur Le Lévona Séparément C'est deux lave Différents Natana La Shemen Pas cela Si tu mets de l'huile Sur la Mincha Troté Tiens tes Posse La Mincha Irrécupérable Pourquoi ? Comment tu fais ? Tu ne peux pas enlever La Shemen Par contre Si tu as mis La Lévona Tu peux enlever Lévona Il y a le Kateena Si tu as mis La Lévona Tu peux l'enlever On n'est jamais L'oké Ok Mais comment il peut savoir S'il enlève tout ? Tu n'as pas compris la question Si jamais maintenant Je mets la Lévona Que je ne devais pas en mettre Tu dis je peux l'enlever Au lieu de l'huile Tu regardes ici C'est des boules C'est des boules Ah ça peut se mélanger Non On va voir Nathan Shemen Al Shirea Si tu as mis de l'huile Sur les Shiraïm Que tu pouvais manger Et nos verbes Les Shiraïm De la Mincha C'est celle que tu peux manger Même la Mincha Troté Sur laquelle il n'y avait pas d'huile Après tu peux mettre De l'huile La Mincha Tu peux la manger Comme tu veux Mais néanmoins On ne peut pas la manger Mais on peut la manger Avec ce qu'on veut On avait lu Avec l'huile de vache On peut mettre de l'huile Même si à la base Il ne devait pas y avoir d'huile Parce que c'est les Shiraïm C'est ce qui est mangé Mais néanmoins Le fait qu'il est marqué Et nos verbes C'est ce qu'on apprend Quand il n'est pas ouvert Sur un lave Je crois que c'est à Sour Comme ça Ils sont médaillés C'est ce qu'il y a de la base Avec les riche ni Nathan Klee Al-Gabekeli Je me passe là Maintenant si Sur mon Klee J'arrête J'ai ma Mincha Troté C'est de la farine Il n'y a pas d'huile Il n'y a pas de Lévona Il n'y a rien Sèche Ok Sur ça je prends un bol Et je mets de l'huile Mais dans le bol Je ne verse pas dedans Je mets un Klee Dans un Klee Nathan Klee Al-Gabekeli On passe là Tu n'es pas possé la Mincha Ok On va voir Tanoura Banane Ah Je te demande C'est ça le problème C'est que tu mets un Klee Dans un autre Klee C'est pas possé Un Klee J'ai pas le droit De mettre J'ai pas le droit De mettre d'huile Dans ma Mincha Si j'ai mis l'huile J'ai mis une bouteille d'huile Dans ma Mincha J'ai pas été possé la Mincha On aurait pu croire Ça y est tu l'as mis Il n'y a pas de contact Et alors Tu as mis dedans Tu as mis dans le Klee C'est ça le problème C'est que c'est ton Klee Tu as mis dans le Klee J'aurais pu croire Que tu as été possé la Mincha T'as pas malade Que non Tanoura Banane Ah bah voilà le Passouk Le Yassim Alea Shemen Véloïten Alea Levona Il y a marqué Sur la Mincha Trotté Donc je répète C'est quoi Mincha Trotté Un gars il a fait une Par exemple Il y a marqué sur Sur le Corbanole Veiyored Par exemple Dans Choua Exactement Choua Tchav S'il a de l'argent Il amène un Keves S'il a pas d'argent Il amène des Hophotes S'il n'y a vraiment pas Il amène une Mincha Cette Mincha elle a rien Ni Shemen ni Levona D'où est-ce que c'est marqué Véloïten Véloïassim pardon Important Véloïassim Alea Shemen On va voir ce qu'on apprend De Yassim Véloïten Alea Levona Si tu as mis de l'huile T'as été posé La Mincha Véloïten Alea Levona Véloïten Alea Levona Pareil Il a marqué Véloïten Alea Levona De la manière Que tu es posé La Mincha Quand tu mets de l'huile Peut-être que tu seras A posé La Mincha Quand tu mets de la Levona T'as mis de l'huile Le Passouk Vous l'avez à la fin Il te dit comme ça Véloïten Alea Shemen Véloïten Alea Levona Kichatati Véloïten Alea Levona Véloïten Alea Levona Même si j'ai mis de la Levona C'est encore Kichatati Donc le Corban Il est encore Kachère Même si j'ai mis De la Levona Quoi ? Kichatati Il vient nous dire Il garde son chème de Kichatat Quoi que tu fasses Non pas quoi que tu fasses Que pour la Levona Pourquoi tu sépares les deux ? Hein ? Pourquoi tu sépares les deux ? T'as les deux ensemble Le Yassimalia Shemen Vélolo Non Ce que l'Akmara te dit Il est marqué Le Yassimalia Shemen Le Yassimalia Levona Kichatati Parce que c'est Kichatati Mais le fait qu'il est marqué Kichatati Vien nous dire Qu'elle garde son statut de Kichatati Même si tu y as mis Quelque chose qu'il ne fallait pas mettre Alors on te dit Ça c'est sur la Levona Pas sur le Shemen D'accord Pourquoi ? Yachol Le Shemen Est-ce qu'on va dire Même le Shemen Quand t'as mis Ça garde son statut de Kichatati Comme l'Omar Hi Non Que ça Ok Ça me gire Omar Aïta L'Ivsolle des Shemen L'Archir Belévona Pourquoi le Shemen c'est possède L'Alevona c'est pas possède C'est pas shoot Pourquoi ? Possède l'Anni Belévona Chez F-Charlie Locto Alors quand je mets du Shemen Je ne peux pas le récupérer Donc en deux mots Je ne peux pas rétablir le Mat-Sav Normal Donc en deux mots J'ai des possède Parce que c'est récupérable Alors que l'Alevona Je peux l'enlever Chez F-Charlie Locto Marché Anni Belévona Chez F-Charlie Locto C'est des branches Oh c'est des branches Alors j'ai vu Quand tu fais Tu googlis Tu vois que c'est C'est comme du Comment dire La résine Chazak Ça peut être Comme de la résine La Levona Comme de la pierre Donc en gros tu peux les enlever Tu peux les enlever Tu les enlèves Il y a eu un contact Tu enlèves une partie de la farine aussi Tu enlèves du chiot Comment j'enlève ? Pourquoi ? Tu t'épousses Tu enlèves la farine Maintenant lâchez la helée La question que tout le monde se pose Mirabur Hanan Nathan Ali Alevona Shruka Kamil Alevona En farine En poudre Là c'est mal Ah t'es mal Kamil Alevona en poudre Et alors ? Tu ne peux plus l'enlever Tu peux essayer d'enlever Mahou Meshoum de F-Charlie Lacta Vea Lo F-Charlie Lacta Est-ce que le 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 Cher Entre guillemets Le fait que ça reste Kacher Malgré la Lévona C'est parce que tu peux l'enlever Et ici tu ne peux pas Tu ne pourras pas enlever de Lévona Sans enlever de farine On est d'accord Alors il y a un dîhoun dans les Richonimes Est-ce que je peux enlever de la Lévona Avec un peu de farine Après je rajoute T'es bien Je vais pas être des possèdes Tu te lamineras Enlève le dessus Dans le Schemen Ça va jusqu'en bas C'est Baloua les gars Mais dans la Lévona Enlève au moins le dessus Il y en a qui dit non Tu ne peux pas Attends Odilma Odilma Ou c'est parce que Tu peux l'enlever Nafkamina Quand c'est en poudre Non il n'y a pas de bitoul Tachema Sans bitoul On ne parle pas de bitoul Alors qu'est-ce qu'on dit Donc la Nafkamina Est-ce que j'ai été possède Parce que finalement Je ne peux pas l'enlever Sans enlever de la farine Ou bien J'ai pas été possède Parce que c'est l'onivela Tu l'enlèveras Oui mais Pourquoi tu n'as pas le droit d'en mettre C'est une histoire Tu ne vois pas la différence Non Tu l'enlèves Tu l'enlèveras Et comme tu n'as pas été possède La minera Tu enlèves ce que tu peux Tu enlèves une partie Tu enlèves avec la solette Et ensuite tu rajoutes Et ensuite tu rajoutes Tu ne peux jamais être sur à 100% Ensuite tu rajoutes Tu vois à Budeu Ce que tu enlèves Pourquoi ? Parce que ça n'a pas la même couleur Tu sais quoi Je vais dire encore mieux Je vais prendre une passoire Je vais prendre une passoire Elle se lève la passoire Tu enlèves tout l'eau Ma baya Si jamais il y en a Qui sont tombés au fond Tu peux m'expliquer Comment ça tombe au fond S'il y a de la farine Explique moi Ça se glisse Ça se glisse Lui ça ne glisse pas Pas quelque chose de gardé Tashma Vélévona Il y a marqué dans la Mishnah Allez les amis Vélévona C'est un bicoeur stérile On est d'accord Ça glisse Ça ne glisse pas Tashma Vélévona Il y a marqué dans la Mishnah Il kétena Donc il y a marqué mes fourrages Que la Lévona Ce n'est pas possède la minera Est-ce que tu peux la récupérer ? Non Dîlma Kha da veod kamar Non Peut-être que la Mishnah Tu as dit ce tas Mais il y en a un autre Premièrement Kha da del omivla Il n'y a pas de blia Deuxièmement Veod il kétena En plus tu peux l'enlever Mais il n'a khenami Que pour être possède Il faut une blia Tashma Parce qu'on peut l'enlever Parce qu'on peut l'enlever Pareil Je peux répondre Je t'ai ramené un des deux Tu es à mime Du fait que la Lévona Ce n'est pas possède Un des deux Les deux c'est Parce qu'il n'y a pas de blia Et parce qu'on peut l'enlever Là je t'ai ramené Que parce qu'on peut l'enlever Mais il n'y a pas de blia C'est quand même bizarre Pourquoi c'est quand même bizarre ? C'est ce qu'on tord Et en plus on va voir que On va voir que les Mascana Il faut pouvoir l'enlever Quel était le réar de dire Que c'est le fait que ce ne soit pas bolia Ce n'est pas possède Je l'ai l'impression Finalement Quelle différence Il y a eu contact Et alors ? Même si la Lévona est en cube Il y a eu contact Donc on voit que le contact Ce n'est pas possède Alors quand c'est en En poudre aussi Ce n'est pas possède Ça ne devrait pas être possède C'est ça Mais oui Pour être possède Il faut une blia Mais il y a eu 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 Amar Abnachman Baritza Tania C'est marqué dans la Braïta Mincha Trote Ou Mincha Tkenahot C'est les deux Minachot Qui sont complètement sèches Il n'y a pas d'huile Il n'y a pas de Lévona Sinata Nalia Lévona C'est qu'il y a mis quand même Lévona Mais la quête est à Lévona Enlève Avec Shéra Avant d'enlever Avant d'enlever Il y a eu Il y a eu Il y a eu Pigoul Tu as voulu Soit la manger dehors Soit la manger demain Pigoul Mais la Mincha Elle est pçoula Il y a de la Lévona Pasoul C'est pas sou Mais il n'y a pas Parce que finalement Il y a eu Parce que finalement Est-ce qu'à ce moment-là Tu peux l'enlever Alors la Lévona Qu'est-ce qu'on voit On voit qu'après avoir enlevé La Lévona Il y a de la Pigoul Donc Rachid explique Regardez Rachid Exactement Donc si Tant que la Mincha Elle est dessus Tant que la Lévona Elle est posée dessus Elle est pçoula Donc ça veut dire Que ça n'a rien à voir Avec une Bliya Pourquoi ? Parce que finalement Au niveau de la Bliya Il n'y a pas de différence Avant et après Si la Mincha Elle était pçoula A cause de La Bliya Alors il n'y a pas de Bliya Même quand c'est Avant de l'enlever Il n'y a pas de Bliya Donc ta marche à Vat Pigoul Elle devrait marcher Même avant Or on voit que Bémet Tout dépend du fait Que tu ailles t'aimer la quête Donc si c'est A Colta de Lévona Ça sera Posselle En poudre Parce que tu ne peux pas T'aimer la quête Rachid Pourquoi tu ne considères pas Que t'as Lévona C'est comme du Schemen Parchel Schemen Et alors Elle est pçoula au moment Où il y a la Lévona Elle est pçoula La preuve C'est que tu ne peux pas faire Pigoul La Mincha elle est pçoula Tant qu'il y a la Lévona Ok elle est pçoula Que ce soit en poudre Ou que ce soit en gros morceaux On parle maintenant en gros morceaux Disons La poudre c'est comme du Schemen Mais même en gros morceaux Ça devrait être comme du Schemen Ça veut dire Que tu as été possé la Mincha Et alors Mais maintenant je l'ai enlevé Mais c'est trop tard La Mincha Elle était pçoula Pendant un laps de temps Et une fois qu'elle est pçoula Tu ne peux plus la récupérer Comme du Schemen Il dit Schemen Je ne sais pas Comme ça il dit Omer Aqva Omer Achi Ve'tia ve'pach Ach Mincha Ve'otcha Lévona Ve'tocha Te'ekilou Nafal Le'apach Shemen De lo'avye chazya Et alors Ve'lo tichoula La marchavat Pçoul Klal De l'echri La kit La Petite kacher Khanami Amay Pçoula Ve'marchavat Chouyaï Ici aussi Comment ça se fait Qu'au moment où il y a la Lévona Ta marchava Elle est possélette la Mincha Mais ta marchava Elle vaut rien Puisque finalement La Mincha Elle est plus sous la Et la Gemara Elle va même aller plus loin Comment on réhabilite cette Mincha Elle est trouïa L'Amaï Passe la Bémarchava La Gemara elle dit Dachouï Pourquoi tu posais Bémarchava Arézé Dachouï C'est à dire que la Mincha Elle est trouïa Comment tu la réhabilites Amar Abaye Promitirut Chatat Kareya Achmanala La Torah elle a appelé Chatat Même avec la Lévona A fil ou qui n'atteint de Lévona Rachid Il dit Etant donné que la Torah Elle te dit que même Quand il y a Lévona Chatat Il y a un ribouille Pour dire que la Lévona Elle n'est pas possède Donc s'il y a un ribouille Pour dire qu'elle a appelé Chatat Alors ta marchava Elle sera possède Pas pigoul mamache Mais elle sera au moins possède C'est un ribouille Chatat Kareya Rahmanala Rava il a notre pied rouge Il dit non Ici C'est pourquoi Elle n'est pas Pssoula Après Parce qu'on va d'après Le mandat Amar qui dit Qu'il n'y a pas de dirhoun Rahmanala Hanan Amitsri Ici on est d'après Hanan Amitsri Délette les trouillés Hanan Amitsri Il dit qu'un Corban Qui était Nitra Et que Bassof Il revient C'est bon Comme Choservé Nior Il se réveille Il se réveille de son sommeil Ici aussi Pendant le laps de temps Cette Mitra Elle était mauvaise Tu as enlevé la Lévona Hop elle revient Kachem Elle était Asura Nitra Non D'après Hanan Amitsri Mâché Nitra Choserv Quand Nitra Elle était sortie De l'arbre C'était facile C'est pas pareil Il y a un pssoula De Yetiya Non C'est visible N'y a rien J'ai ramené moi C'est encore mieux Il n'y a plus de marque Elle est décrouillade Elle revient normal Qu'est-ce que Non Qu'est-ce que J'ai été Qu'est-ce que Qui a dit Quand 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 Il devient La re-range Qu'est-ce qu'il se passe Elle devient bonne Ou pas Non On a dit qu'elle était plus bonne L'ensemble L'ensemble reste bon Mais les 7000 Ça là Elle est plus bonne Je sais pas Comment la soleil Elle pourrait devenir bonne Quand J'enlève La levona Ouais Un changement C'est devenu pas Soule Je ne peux plus En rien en faire Normalement C'est ce qu'elle a Proposé Dans le premier temps On part Ouais Je sais pas Je ne sais pas Je reviens Que sur Sur la Yetsiya Il y a un Sous spécial De Yetsiya C'est comme Arrêt Yetsiya Et Lina Vont deux paires De la manière Que c'est un Matsab Irréversible Quand il a passé La nuit Donc Yetsiya aussi On ne peut plus revenir Ah tu l'as fait rentrer C'est trop tard Nipsal Comme un Moum Alors la question C'est justement Si jamais il parle Justement Si à ce moment là J'ai une marche Avec pigoul Non mais attends De secondes Viens on fait la gvara Le dire à ce moment là J'ai une marche Avec pigoul Non Là c'est ce qu'on dit Attends On est au milieu Ici on va d'après Hanan Amitri Qu'est-ce qu'il dit Hanan Amitri Dans les corbanotes De Yom Kippur Alors il y a deux Corbanotes à Yom Kippur Deux Seyrib Khalil Hashem Khalil Azazel Ils vont de pair S'il y en a un qui meurt Est-ce que l'autre Il est Nitra Alors il y en a qui pensent Oui C'est fini Une fois qu'il y en a un qui meurt Le deuxième il est Nitra Même si tu en amènes Un autre Maintenant pour remplacer Celui qui est mort Il va de chez Nitra Nitra Hanan Amitri Il dit non L'eau Nitra Tu en amènes un autre deuxième Le remplaçant Et lui il reste en place C'est ça qu'il dit Hanan Amitri Détan Détania pardon Hanan Amitri Omer Afilu Dambé Kos Même si le sang Il est dans le Kos Donc je suis en état Très avancé Pas seulement que j'ai fait La Shrita J'ai fait Kabbalah Tadam J'amène le remplaçant Celui qui est mort Mais avec l'eau Ce qu'il dit Rachid je crois Mais avec l'eau Il dit Tu amènes le remplaçant Et avec le Kos Sur l'un côté de l'autre Ils sont en salle Alors si c'est L'Azazel qui est mort J'amène un nouveau Alors que normalement Ils vont de pair Chava Nusri dit Tu peux les Et être mes aveugles Otham Même après la Shrita Ça c'est D'après Rava Rava il te dit Qui c'est on est D'après Hanan Amitri Et donc Cette Mincha c'est pareil Cette Mincha Elle a été Nitret Mais étant donné Que d'après Hanan Amitri Ce qui a été Nitra Tu peux le réhabiliter Alors celui-là En en revant la Levona C'est pas comme du Chemen Elle est pas Complètement Pessoula Je peux la reprendre Donc c'est pour ça Que Bémet Quand je vais enlever La Marche Abad Pigoul Elle va être Un vrai Pigoul Et troisième Petite route C'est Ravashi Amar Col chez Béado Là Tu dis Tu sais quoi On n'a même pas besoin De dire On n'a même pas besoin De dire Qu'on est d'après Hanan Amitri Parce qu'ici C'est Béatra C'est que tu peux Enlever la Levona Et donc C'est pas Nitra Si c'est pas Nitra Même Rabanan Ils seront d'accord Que c'est rattrapable Amaravada Kavate de Ravashi Mistabra Il Ravada Il dit Bémet c'est Mistabère Comme il dit Ravashi Que si c'est Béatra Tu peux le rattraper facilement Pourquoi Il y a Manchamate Parce que la Gamara Elle vient Elle dit Je vais te montrer Que c'est Mistabère Comme Ravashi Parce que j'ai une Stira Rien c'est Qu'il y a Dichouille par exemple Dans le Sire de l'Hachem Le Sire de l'Azazel Qui va de chez Nitra Nitra Mais je vais te ramener Une autre Mishnah Que tout le monde connait ici Au sujet du Corban Tessar Que même si Nitra On peut finalement Le rattraper C'est laquelle ? Non C'est le sang qui est tombé par terre Qu'est-ce qu'elle dit La Mishnah dans le Sakhim Il y avait des marres de sang Mais à la fin On faisait une Zrika collective Pourquoi tu fais une Zrika collective Aré il est tombé par terre Nitra Et la marre C'est pour ça que c'est C'est pour ça que c'est Qui est le Tana qui pense C'est Rav Yudah Au niveau de Si tu as fait tomber le sang Du Sire de l'Azazel Celui qui va être L'Azazel Il devra mourir Pourquoi ? Parce qu'ils étaient liés On ne peut pas maintenant Remplacer le Sire de l'Azazel Et le mettre avec l'Azazel Mais à Mishnah Si c'est l'Azazel qui est mort C'est le sang qui devrait être versé Et quand c'est dans tes mains Qu'est-ce qu'il dit ? Là-bas dans le Sakhim il dit On était à la fin de la Aboda On prenait un Kos Et on faisait une Zrika Au cas où il y avait un qui était tombé par terre Alors on le récupère Et là-bas on avait dit Attention il faut que le sang il soit tombé du Kos Pas du cou Parce que si le sang il tombe du cou directement Le sang il n'est pas saoul On parle du sang qui est tombé du Kos Amar Abitraq Bar Yosef Amar Abiyohanan Nathan Macheu Shemen Alors rappelez-vous J'ai dit en commençant la Souguie Il est marqué Le Yassim Alea Shemen Velo Iten Alea Levona La Torah elle n'a pas employé les mêmes termes Trois Alain Noir elle explique Nathan Macheu Shemen Une goutte d'huile Sur la Minha de Khoté Qui n'a pas le droit d'avoir de huile Algabe Kazaïd Minha Au moins un Kazaïd de la Minha Pas sale Qui a été possède Pourquoi ? Maïta Amar Loya Sim C'est marqué Loya Sim Sima Koldiou Sima Ça veut dire Afilou Kolchiou Alea Loya Sim Alea Alea c'est quelque chose de Khashou Au moins un Kazaïd Maintenant au sujet de la Levona C'est l'inverse Enfin l'inverse Oui c'est l'inverse Lo Iten Alea Levona Lo Iten Netina Se Netina Khashoua Donc Amar Abdiyitraq Bar Yussef Amar Abdiyukhanan Nathan Kazaïd Levona Algabe Macheu Minha Algabe Macheu Minha Pasal Là maintenant on a fait l'inverse Pourquoi ? Il y a marqué Alea Vous avez compris la question ? Il y a marqué Lo Yassim Alea Shemen Et Lo Iten Alea Levona Donc le Sima Sur le Shemen C'est Machu La Netina De Levona C'est Un Kazaïd Mais pourquoi la Minha C'est une fois Kazaïd Une fois Shem La Gamera Explique Pour répondre à ta question Lo Iten Adeka Netina Lo Iten c'est Netina C'est quoi Netina Khashoua Par exemple On sait qu'une Netina Khashoua C'est pas Mais par contre Pourquoi il y a marqué deux fois Alea Lo Yassim Alea Shemen Ve Lo Iten Alea Levona Dis moi Lo Yassim Shemen Ve Lo Iten Alea Levona Dis moi une seule fois Alea Le fait que tu me le dises deux fois Ça s'appelle Ribouill Acha Ribouill Ben Ribouill Acha Ribouill Ben Ribouill Acha Ribouill Acha Ben Ribouill Acha Ribouill Acha L'Ale Ma'et C'est pour ça que Béhémet C'est Le deuxième Alea Vient Le deuxième Alea Le Béhémet Afilou Kolchou de Minha Le Béhémet Dans Alea Il dit Il n'y a pas de secret là-dessus C'est pas Mistaber Comme ça il dit Le Rav Yosef Exactement Mais on juste Ve Ika D'Amré Amar Abitrak On va jusqu'aux deux points Amar Abitrak Bar Yosef Bay Rav Yulchanan Nathan Machu Shemen Al Gabi Kazayit Minha Maou Mi Bainan Sima Kenetina Olo D'après Lo Ika D'Amré Est-ce que le fait que la Torah Allait changer de terme Ça vient nous dire qu'on change le Shiu Lo Yassim Alea Shemen Ou bien non Sima Netina C'est pareil Ça c'était la question Qu'on a posé Qu'a posé Le Rav Yulchanan T'es coup D'après Lo Ika D'Amré On n'a pas répondu On va jusqu'à Amichna On a dit que Shemem Comme Shiu Non D'après Lo Ika D'Amré On ne répond pas T'es coup Nathan Shemen Al Shiriah On finit jusqu'à Amichna Si la mime par contre Du Shemen Sur les Shiraim Alors là Il n'y a pas de issue Parce que c'est sur la mine Kha Troté Avant la Khmitsa Qu'on n'a pas le droit De mettre de ça T'es un rabban Lo Yassim Et changer les termes Ça vient de nous dire Qu'on parle de deux khanims Lo Yassim Aléa Shemen Toa Bélo Yiten Aléa Levona Un autre Donc pour être au vert Il faut qu'il y ait deux khanims Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire un peu Ma question de dire Tamoud Omar Aléa Bélo Yassim Aléa Bélo Yiten Aléa On parle de la Mincha Ça peut être le même khan On s'en fiche Bégo Fash Al Mincha Gatoumudabert Bélo Békoen Donc Béhémen Même si c'est le même khan La fin de la Mishnah Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Tu as ton kli charrette Avec ta Mincha Et tu mets un bol dessus Peut-être que ça aussi C'est possible Ben oui Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Lo Yassim Aléa Shemen Samta Shemen Oui Il n'y a pas marqué Lo Yassim Aléa Shemen Même si c'est une bouteille Tamoud Omar Aléa Bégo Fash Al Mincha Katoumudabert Donc une autre façon D'expliquer Aléa Bégo Fash Al Mincha Lo Yassim Aléa Shemen Sur la Mincha Elle-même Il ne faut pas que tu aies du Shemen Si tu as mis une bouteille C'est le même khan Qui a mis du Shemen Sur la Mincha Al-Mé Bégo Fash Al Mincha Donc c'est pour ça Que la bouteille Ce ne sera pas possède La Mincha Mais la Vamina Elle s'entend Lo Yassim Lo Yassim Comme Sima Là tu ne pourrais pas Enlever la Levona Parce que si jamais Tout le hymne C'est par rapport A Bliya Tu as juste mis Dans un khan De Shemen Non Parce qu'on a Non Parce qu'on a dit Que la Levona On la prend Parce qu'il y a marqué Khatat Il y a un terme En particulier Ça c'est la suite déjà Et tant qu'il y a marqué Khatat On sait que ce n'est pas Posse la Mincha Et pourquoi tu marbeilles La Levona Parce que la Levona On peut l'enlever Mais toi tu me dis Le Shemen aussi Des fois On peut l'enlever Mais le Shemen On peut pas l'enlever Oui Sous-titres par Jérémy